Le pire dictateur que l'Algérie a connu Waribou Medienne Adulé de tous, mais à juste titre Spoiler, non, mais qu'est-il fait ? Justement, rien n'est c'est bien ce qu'on lui reproche de n'avoir rien fait durant la guerre Il était posté à Oujda durant la guerre d'Algérie avec l'armée des frontières Cette même armée est l'origine de la mafia gouvernementale actuelle Il faisait partie du clan d'Oujda avec Bourguiba et Kadhafi, entre autres Voici la seule balle qu'il a tiré de sa vie Les médecins de guerre ont diagnostiqué chez lui un sérieux problème psychologique Il serait selon eux un dangereux psychopathe qui pourrait être un danger pour la future nation de l'Algérie Le colonel Sissadek a même demandé à son supérieur de lui retirer son grade Hésitant, ils ont décidé de lui laisser une chance C'était un ancien grade et de l'armée française Bon, pas trop blâmable étant donné que la plupart des Moudjahidines étaient d'anciens combattants français qui ont même fait le Vietnam Cependant, il prit pouvoir par la force, d'où le titre de dictateur que j'ai employé A l'aide de l'armée française, il a renversé Ben Bella, qui n'était pas mieux Dès sa prise de pouvoir, il fit lâchement assassiner le colonel de Kabylie Krimbel Kassem Signataire des accords déviants offrant à l'Algérie son indépendance Il était même opposé aux accords déviants qu'il voyait comme une trahison Si c'était tout Il s'est allié avec les français durant la guerre pour déterrer le cadavre du colonel Amirusha Itamouda pour le cacher dans une cave de gendarmerie algéroise Ses ossements furent découverts bien après la mort de Boumediene La raison pour laquelle il a fait ça ? Il ne voulait pas que les Kabylie aient un endroit où se recueillir Il s'est allié aux français pour connaître le lieu où le colonel Amirush fut enterré Car tout simplement seuls les français savaient où ils l'ont enterré Aboussa Troisada Il fit rapatrier de Syrie la dépouille du Harki Abdelkader Ça c'est une autre histoire Mais premier à reconnaître l'Algérie française et déposer les armes Il emprisonnait, frappait ou tuait tous ceux qui parlaient Kabylie à Alger Comble, il était lui-même d'origine Kabylie bien qu'il soit né vers Guelmater des Chawis Il était aussi allié à la France en les laissant bombarder l'Algérie pour des essais bactériologiques dans le Sahara Il a expulsé 300 000 rives d'Algérie le jour de l'Aïd Je ne vais pas non plus attendre une semaine, disait-il Il était le premier à réclamer l'indépendance de la Kabylie sous prétexte Les Kabylie ne sont pas comme nous autres Algériens Ça fait déjà beaucoup pour un héros national Je pourrais continuer longtemps mais au moins là vous en savez déjà sans doute plus Merci d'avoir visionné la vidéo Il est de notre devoir de rétablir la vérité sur ce pays Qui sont les vrais hommes, qui sont les faux N'hésite pas à t'abonner à la page Histoire Kabylie sur Twitter, Instagram et Youtube Merci d'avoir regardé cette vidéo !